Ah, on est en ligne. Alors bonjour à tous et toutes, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan, et madame Hélène Simard, conseillère en attraction de talent, ville de Shawinigan, et responsable du projet Destination Shawin. Alors bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Bonjour Hélène. Bonjour. Et bienvenue dans ce live qui est en fait le premier live d'une série sur la ville de Shawinigan, alors plus communément appelée Shawin, pour les gens qui vont écouter ce live. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent, alors bien sûr au Québec, mais aussi d'un peu partout dans le monde, et qui ont peut-être le projet de venir s'installer au Québec. Alors d'ailleurs, si vous êtes dans un pays à l'international, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le pays dans lequel vous êtes, ça nous fera toujours plaisir de voir qui nous écoute et dans quel pays. Alors avant de commencer, je tiens à remercier la ville de Shawinigan qui nous a fait confiance en retenant notre plateforme movejob.com pour soutenir les entreprises de la ville face à la pénurie de main d'heure, et puis aussi à la démographie qui fait que dans les 10 à 15 prochaines années, on aura encore des difficultés à recruter des personnes, des professionnels pour faire face justement à l'économie soutenue. Alors sans plus attendre, je vais commencer à poser la question à M. le maire. Alors M. le maire, c'est où Shawinigan? Ça ressemble à quoi comme vie, mais puis qu'est-ce qu'elle a à offrir? Bien d'abord, merci à tous ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui pour connaître ce qu'est la belle ville de Shawinigan. Je sais aussi qu'il y a des entreprises de Shawinigan qui sont présentement en ligne aussi pour voir un peu comment ça va se passer. Alors que quand on regarde Shawinigan de l'extérieur du Québec ou du Canada, peut-être que ça ne nous dit peut-être pas grand-chose. Mais ce qu'on voit toujours, c'est Montréal et Québec aussi à l'occasion. Mais Shawinigan est exactement en plein milieu de Montréal et de Québec. Donc à 150 kilomètres d'un côté et de l'autre, une ville de 51 000 habitants qui a travaillé extrêmement fort. C'est un endroit avec de grands espaces, un parc national canadien majestueux. C'est un endroit où on a une qualité de vie assez exceptionnelle. Et c'est une ville aussi qui possède tous les éléments que des gens, des familles souhaitent éventuellement avoir. Que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau scolaire. Alors on a l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, secondaire supérieur. On a également une école anglophone, anglais de ce côté-là. On a les événements, des calcats. Alors finalement, que vous vous retrouviez à Montréal ou à Québec ou à Shawinigan, vous aurez ici à Shawinigan tout ce que vous voulez et tout ce que vous souhaitez éventuellement. C'est une ville importante. C'est la 20e grande ville du Québec. Peut-être pour certains d'entre vous qui habitent à des endroits où il y a des millions et des millions d'habitants. Vous savez que le Québec, c'est un vaste territoire, un énorme territoire qui est composé d'à peu près 8 millions d'habitants. Donc Shawinigan est la 20e grande ville du Québec. Donc une ville extrêmement accueillante. Merci beaucoup, M. le maire. Alors je tiens à m'excuser pour les gens qui nous écoutent. Parfois ça griche un petit peu. Bon, ça c'est l'avantage ou l'inconvénient du direct. C'est comme ça. Il y a des fois, il dit on coupera ça au montage. Nous, ce n'est pas possible, on est en direct. Alors merci. Hélène, est-ce que tu veux nous dire un petit mot au-dessus, toi, parce que tu fais partie de ce projet. Alors qu'est-ce qui t'a amené toi sur ce projet-là? En fait, vous savez très bien, comme M. le maire le disait, c'est sûr que la pénurie de main-d'oeuvre est là pour rester. Alors dans le cadre de mon travail comme conseillère en attractivité de talent, on est là pour soutenir nos entreprises qui ont besoin évidemment de faire du recrutement. On a besoin de main-d'oeuvre. On a des entreprises très importantes à Shawinigan. Et puis le défi, il est de taille pour nous. Donc c'est sûr que tout ce qui est opportunité pour accueillir des personnes à Shawin pour venir travailler, c'est sûr que ça me parle fortement. Merci Hélène. Puis tu as raison. En plus, on sait qu'aujourd'hui, il y a une compétition parce qu'il y a des taux de chômage qui sont très, très faibles au Québec. Mais on sait qu'aussi cette compétition, elle devient internationale parce que de plus en plus de pays font face à une pénurie de main-d'oeuvre. Alors M. le maire, parlez-nous un peu de l'histoire de Shawinigan. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'économie? C'est quoi l'histoire? Ah ben écoutez, Shawinigan a une histoire extrêmement riche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au milieu du siècle dernier, dans les années 1950, était la ville la plus riche du Canada. Donc à peu près une quarantaine de très grandes entreprises du milieu de l'aluminium, des papetières, également aussi de la pétrochimie se sont installées ici parce que Shawinigan a la particularité d'avoir une rivière qui la traverse de bout en bout. Alors les entreprises se sont collées sur cette rivière-là à l'époque pour se débarrasser un peu de leurs déchets, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc une ville extrêmement florissante. Au début du siècle, c'est les premiers barrages hydroélectriques se sont installées ici, les premières lignes de transmission. Donc on appelle Shawinigan la cité de l'énergie parce qu'elle est née véritablement de l'énergie avec des papetières, des grandes usines d'aluminium et autres. Donc c'était une ville très prospère. Et bon, par la force des choses, la ville de Shawinigan s'est désindustrialisée au fil des années. Bon, on a choisi d'autres pays pour des raisons environnementales ou autres, mais chose certaine, il y a eu un déclin de la partie industrielle. À un point tel que les trois dernières qui ont fermé, il y a déjà une bonne dizaine d'années environ. C'est deux papetières et une aluminerie, donc plus aucune grande entreprise. Et c'est là qu'on a embarqué dans une nouvelle transformation, une redéfinition de notre économie basée sur l'entrepreneuriat, la petite et moyenne entreprise. Et c'est là que s'est amorcé un grand cycle de transformation. Alors on a touché à l'électrification des transports. On a touché également à plusieurs grands nouveaux secteurs, dont le secteur du numérique. Tous ces éléments-là qui font en sorte que tous les emplois qui avaient été perdus par la grande entreprise ont tous été récupérés par cette nouvelle approche dynamique de reconversion de notre économie. À un point tel qu'aujourd'hui, les grandes entreprises font maintenant partie simplement de notre histoire et toutes les petites et moyennes entreprises que nous avons ont besoin de main-d'oeuvre. Des emplois qui sont qualifiés, des fois moins bien qualifiés, bien rémunérés, mais surtout avec des perspectives d'avenir fort importantes et fort intéressantes. Je vous parlerai peut-être un peu plus tard de tout ce que le Québec est en train de faire en termes de zone d'innovation qui va faire en sorte qu'on va, à Shawinigan, être doté d'une classification qui va faire en sorte que la ville de Shawinigan va travailler en électrification des transports dans les batteries. Vous savez que présentement, les batteries, c'est le sujet de l'heure jusqu'à maintenant. Les centres de recherche sont ici à Shawinigan. Il y a des universités qui vont débarquer chez nous. Donc, il y a toute une effervescence présentement qui tourne autour de l'électrification des transports et du monde du numérique. Suite à une visite au Japon, on a importé du Japon ce que nous, on appelle le Digio, une grande station du numérique où on aura pu transformer également une partie de notre économie basée sur les nouvelles technologies de cybersécurité, de metaverse, de blockchain, etc. Nommez-les tous. On est installés ici pour faire ça. Donc, finalement, une gamme d'emplois potentiels est disponible qui va permettre à chacun d'entre vous qui choisissez Shawinigan d'y trouver un endroit, non seulement pour y gagner votre vie, vous, votre conjoint ou votre conjoint, mais également aussi d'avoir un cadre, une qualité de vie exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle souvent, je le dis sans m'engêner, les gens de Montréal et de Québec quittent les grands centres, quittent le trafic, les bouchons de circulation pour venir s'établir dans un havre de paix qui est Shawinigan. C'est vrai qu'en plus, j'ai eu la chance de me déplacer plusieurs fois à Shawinigan et c'est vrai qu'on circule bien et qu'on n'a pas besoin d'anticiper pendant des heures à nos déplacements. Ça se fait relativement bien. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité des gens de Shawinigan, les habitants de Shawinigan? D'abord, on est considéré comme une ville extrêmement accueillante. Écoutez, on a connu l'adversité, on a connu le déclin de la grande entreprise. Donc, il y a un grand sentiment de résilience qui s'est installé dans la ville de Shawinigan. Et pour nous, d'accueillir les gens d'un peu partout à travers le Québec, le Canada, le monde, mais ça fait partie de notre ADN présentement. On a, vous allez être sur la rue, bon, si on se retrouve dans des grands centres, souvent les voisins ne se connaissent pas, se rencontrent sur la rue, ne se parlent pas. Ici, tout le monde se parle, tout le monde a cette belle ouverture-là, tout le monde a le goût de partager avec les gens sans prétention, sans rien ni quoi que ce soit. Donc, je ne vous cache pas que quand je vous dis que c'est dans l'ADN de notre population, c'est vraiment le cas. Donc, on a beaucoup, beaucoup de communautés culturelles différentes, 70 communautés culturelles différentes qui sont installées du côté de Shawinigan. Et quand vous arrivez, vous n'êtes pas là pour être assimilé à la population de Shawinigan. Bien au contraire, c'est de participer à la vie économique et la vie sociale et culturelle de Shawinigan en étant partie prenante, en respectant évidemment les us et coutumes de chacun d'entre vous, qui fait en sorte que vous allez aussi enrichir la population de Shawinigan par vos connaissances, par votre histoire, par votre provenance ou autre. Alors, on ne fait pas simplement qu'attirer les gens. Bon, Alain travaille beaucoup en attractivité, la main-d'oeuvre, mais quand les gens débarquent ici, ils s'y installent et ils restent avec leurs conjoints. Et ça, ça fait partie de ce que la population de Shawinigan a offert à ceux et celles qui nous choisissent. Merci, M. Le. Alors là, je regarde un petit peu sur le côté. Les gens qui nous suivent aujourd'hui, là, en direct, on a les gens du Cameroun, on a les gens de Madagascar, de Tunisie, du Maroc, de la France, du Brésil, de l'île Maurice, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Algérie, du Congo et du Gabon, quand même. Donc là, ce soir, Shawinigan est en train de faire le tour du monde et il y a sûrement d'autres personnes qui vont aussi s'ajouter par rapport à ça. On a parlé de la ville, on a parlé des gens, mais maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait que la ville a décidé, parce que c'est quand même un engagement qui est quand même assez fort, de lancer ce projet de recrutement à l'international et puis de se dire, en fait, on va accompagner concrètement les entreprises de la région, comme vous le disiez tout à l'heure, M. le maire, et Hélène le partage aussi, plutôt des PME. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené là-dedans? Écoutez, évidemment, la pénurie de main-d'oeuvre frappe le Québec de façon particulière, donc Shawinigan avec un taux de chômage qui roule autour du 4%. Toutefois, avec la nouvelle économie, ce qu'on est en train de faire, j'ai 20 grands projets d'entreprises qui vont venir s'installer chez nous. On parle d'un besoin de 3 000 à 4 000 emplois spécialisés, semi-spécialisés, dans tous les domaines qui vont s'installer du côté de Shawinigan. Alors, vous comprenez qu'on doit faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination pour être en mesure de pouvoir attirer ces gens chez nous. Vous faisiez, Philippe, la démonstration de tous ceux et celles qui sont avec nous. Hier, j'ai reçu la délégation du Congo. Ils sont ici cette semaine, justement, pour partager toute notre expertise en ce qui a trait au développement de l'entrepreneuriat, de la communauté entrepreneuriale. Et j'ai eu plusieurs visites en Afrique, un peu partout à travers le monde. Et le nombre de personnes que vous avez indiquées, la provenance de ces personnes, bien, ça existe ici à Shawinigan. Des gens d'un peu partout sont ici. Je vous parlais tout à l'heure de 70 communautés différentes. Mais on est des grands employeurs internationaux, comme CGI, comme Karnsberg, comme Bombardier, qui est ici présentement. D'autres aussi sont là, Société Laurentienne. Donc, quand on parle de petites et moyennes entreprises, on s'entend que c'est des entreprises qui peuvent engager 200, 300, 400 emplois. Donc, il y a un besoin criant de main-d'oeuvre. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de tenter l'aventure avec vous, qui va nous permettre de faire du recrutement international. Vous savez, quand on parle du Québec, certains pensent que le recrutement international est toujours un peu difficile. Bien, nous, on pense sincèrement que la croissance de notre population passe d'abord et avant tout par l'immigration dans un premier temps. Mais la recherche de nos emplois passe non seulement par l'immigration, mais par aussi des hommes et des femmes qui sont ailleurs qu'à Shawinigan, dans d'autres grands centres, un peu partout, et qui désirent venir s'installer dans un paradis. Alors, Shawinigan lève la main en leur disant, oui, c'est chez nous que ça se passe. Vous aurez une qualité de vie, un emploi, et vous aurez tout ce que vous voulez en termes de divertissement culturel, un endroit pour vos enfants, un endroit pour éduquer les enfants, pour faire en sorte qu'ils puissent être capables de s'épanouir. Donc, tous ceux qui l'ont choisi jusqu'à maintenant ne l'ont pas regretté. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ceux qui nous écoutent, je pense qu'on va avoir beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, parce que c'est sûr que ça fait quand même aussi rêver une destination comme ça. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont nous dire, oui, mais moi, je suis cuisinier, je suis électricien, je suis préposé aux bénéficiaires, je suis éducateur, éducatrice pour la petite arme. C'est quoi les métiers ? Monsieur le maire, vous avez parlé qu'il y a plusieurs gros projets. Bon, je ne parle pas des entreprises qui existent déjà, parce qu'il y a tous les besoins. Mais c'est quoi, on va dire, les grands secteurs d'activité ou d'économie dont Shawinigan va avoir besoin de compétences ? Bien, je vous dirais que de tous les domaines, c'est possible de le faire. Que vous soyez un universitaire avec une formation universitaire, que vous soyez un chercheur, que vous soyez un journalier, que vous soyez un plombier, un électricien, un soudeur, un architecte, peu importe ce que vous êtes, il y a des opportunités du côté de Shawinigan en termes d'emploi. Je vais vous donner comme exemple. Bon, Karnsberg, c'est une entreprise norvégienne. Bon, il y a 450 personnes qui y travaillent. C'est des robots, mais en même temps, ce qu'on a besoin, il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, dans cette entreprise-là, bien, c'est des journaliers qui gagnent très bien leur vie et qui opèrent des robots, donc qui travaillent sur des chaînes de montage, travaillent également sur la recherche, le développement. Donc, à peu près toute la gamme des métiers se retrouve du côté de Shawinigan, parce que quand on a parlé d'électrification des transports, de batteries ou autres, c'est un secteur spécifique et particulier qui va prendre énormément d'ampleur. Mais on a des gens qui travaillent, je vous l'ai dit, dans le recyclage des batteries, dans la peinture, dans toutes sortes de domaines. Alors, on en a pour tous les goûts. On en aura besoin également pour tous les goûts. Et je peux vous assurer que quand on décide de venir s'établir à Shawinigan, il y a un avantage que pas beaucoup d'autres villes du Québec ont. En plus de la qualité de vie, c'est le coût de la vie. Alors, vous comprenez que probablement se loger à Shawinigan, c'est probablement deux à trois fois moins cher que se loger à Montréal. C'est vrai pour l'achat d'une maison, c'est vrai également pour un logement, c'est vrai pour toutes sortes de dépenses que vous avez à faire du côté de Shawinigan. Le coût de la vie, la qualité de la vie est bonne, le coût de la vie est bas. Donc, pour chaque dollar investi à Shawinigan, vous en avez probablement beaucoup plus pour votre argent que si vous choisissez une autre destination. Et ça, ça fait partie également de la raison pour laquelle on reçoit à Shawinigan, on est en croissance au niveau de notre population, on rejoint des gens, des grands centres, mais pas seulement à Montréal-Québec, ça peut être à Toronto, mais des gens qui vont vendre leur résidence là-bas et pouvoir s'en acheter une à Shawinigan pour la moitié ou le tiers du prix, pour l'équivalent de ce qu'ils ont. Alors, quand les gens, c'est un trésor bien gardé, il n'y a pas beaucoup de gens, on le découvre quand on vient, quand on regarde, quand on regarde le prix des résidences, des maisons, des logements. Alors, quand les gens le découvrent, je peux vous dire que les gens accourent. Et quand on est outre-mer, quelque part à travers le monde, mais si, Philippe, vous dites qu'à n'en parler, ça fait rêver, nous, on vit exactement en plein dans le rêve. Bon, Hélène, est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter? Parce que là, c'est pas mal quand même. Ah oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter après ça, mais sincèrement, tantôt, on parlait de la qualité de l'accueil, de l'ADN qui coule, notre accueil qui coule dans nos veines. Effectivement, il faut venir ici, que ce soit pour y travailler, pour y vivre, pour élever sa famille. Sincèrement, on a vu des histoires, plein d'histoires de gens, où rapidement, il y a des contacts avec les gens d'ici. Et ça, ça se vit. J'en suis un exemple, mais je suis entourée d'exemples comme ça, où les gens travaillent en collaboration, vivent en collaboration. Tout le monde s'aide quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Et c'est assez particulier pour une ville de 50 000 habitants quand même. On n'est pas un village de 3 000 habitants. On voit ça souvent vraiment dans les petits patelins. À 50 000 habitants, il y a cette culture-là où tout le monde, il y a de l'entraide et où la collaboration et le partenariat vont être vrais pour la vie privée comme la vie professionnelle. Et sincèrement, je peux m'imaginer que quand on a un projet de s'expatrier, bien, c'est pas banal de savoir qu'on est accueillis de cette façon-là. Et les gens le font tout naturellement dans les milieux de l'emploi, comme dans la vie, à la garderie. Les gens le disent. Les épiceries, ils sont reconnus, ils sont accueillis. Donc, je pense que ça, c'est un élément très important. Puis dans les jobs, Michel tantôt parlait de tous les secteurs d'activité. Évidemment, une ville de 50 000 habitants, c'est une ville de service, comme on appelle. Donc, que ce soit l'éducation, la santé, il y a des emplois dans tous les secteurs. Oui, on a des créneaux d'excellence, on a des créneaux vers lesquels on se spécialise. Mais une ville de service, ça veut dire tous les types d'emplois. Comme M. le maire le disait, ça va du soudeur, mais évidemment, tous les emplois liés à la fonction. Infirmières, préposés aux bénéficiaires, médecins, aide à domicile, résidence de personnes âgées. Alors, on a tous les types d'emplois. Hélène a tout à fait raison. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de vous parler du milieu manufacturier parce que je ne connaissais pas beaucoup le milieu manufacturier avant d'être en attractivité de talent. Mais je vous dirais que moi, ça a été une surprise. Donc, c'est pour ça que j'en parle parce que certains pourraient ne pas s'imaginer ça. On a des images, des fois, des manufactures où c'était des vieilles manufactures où c'était plutôt sale, c'était bruyant, etc. Moi, pour avoir fait le tour des entreprises ici manufacturières où il y a beaucoup de femmes, comme M. le maire le disait, où il y a beaucoup de femmes qui y travaillent, des endroits super propres, tranquilles, des postes de travail. Vraiment, on ne peut pas s'imaginer que dans le milieu manufacturier, ça a changé comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose à explorer parfois, de ne pas mettre ça de côté spontanément en disant, ah non, c'est des milieux qui ne m'intéressent pas nécessairement, qui étaient traditionnellement des milieux plus d'hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas juste ce milieu-là, mais celui-là, il y a beaucoup, beaucoup changé. Pour nous, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ces milieux-là. Je pense que c'est important de le mentionner aussi. On a des usines à la fine pointe de la technologie sur ce plan-là. Puis, je vous écoute tous les deux et c'est vrai que ça doit être très rassurant pour des gens, je pense à des familles, qui vont venir ici et qui vont se dire, oui, mon conjoint ou ma conjointe a trouvé un emploi, mais moi aussi, je vais en trouver un parce que c'est l'objectif, si on veut fidéliser les gens, il faut que tout le monde trouve un emploi et de voir que, oui, vous avez des secteurs d'excellence qui vont vous permettre de recruter à l'international, des secteurs plus classiques ou traditionnels. Puis, ça ne veut rien dire de mauvais ou de... Non, non. si besoin, mais ça veut dire que le conjoint ou la conjointe va pouvoir trouver un emploi en venant s'installer ici. C'est sûr que je vais... Je voulais en parler tout à l'heure, mais là, vous m'avez ouvert la porte. On a toute une série de lives pour découvrir Shawinigan qui va venir. Je vais me permettre de les citer. Donc, on va en avoir un le vendredi 14 avril. Je n'en ai pas toujours les dates. Vous pourrez les retrouver sur notre site, mais qui s'appelle Immigrer à Shawin, où là, on aura la présentation d'un de vos services dont j'ai eu la chance de rencontrer la gestionnaire, donc le SANA, qui, en fait, s'occupe de tout ce qui est intégration des nouveaux arrivants, aussi bien en accompagnement pour les nouveaux, mais aussi pour les entreprises, parce qu'il faut aussi comprendre les différences culturelles et tout ça. Donc, vraiment, on aura un live avec eux. On va avoir aussi un live sur vivre à Shawin. Donc là, c'est plutôt le tourisme qui va venir nous parler de la qualité de vie et du tourisme à Shawinigal. On aura l'économie à Shawin. On aura travaillé à Shawin. Donc là, peut-être certaines entreprises viendront témoigner c'est quoi l'environnement de travail, c'est quoi les horaires, comment ça fonctionne. On aura immigré à Shawin aussi et puis peut-être encore d'autres événements qui viendront par la suite. Donc, pour les gens qui se posent déjà la question, parce que c'est sûr que j'ai vu déjà quelques commentaires passer en même temps, il y a déjà des gens qui se disent moi, j'ai un visa, je suis prêt à venir. c'est quoi les opportunités qu'il y a à Shawin, je pense qu'on va être capable d'y répondre dans les prochains lives aussi. Au niveau de l'emploi, M. le maire, c'est quoi le taux de chômage aujourd'hui et puis c'est quoi les prévisions? Alors, tout à l'heure, on a parlé des prévisions d'entreprises qui vont s'installer. 3 000 emplois, c'est beaucoup. Présentement, Shawinigan, on a autour d'une vingtaine de 1 000 emplois. On parle d'au moins 3 000 emplois qui vont se créer ici à Shawinigan, comme Hélène l'a mentionné, dans tous les secteurs d'activité. Donc, s'il y a une ville présentement au Québec qui a le vent dans les voiles et qui va être en mesure de pouvoir se déployer, c'est bien Shawinigan qui l'a. Il y a d'autres villes, d'autres villes équivalentes à Shawinigan aussi qui font bien, mais en même temps, pour tous les avantages que je vous ai parlé tout à l'heure, je sais que la première raison pour laquelle on se déplace, c'est évidemment une question d'emploi. On souhaite gagner notre vie, on souhaite que notre conjoint et conjointe gagne sa vie également. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'opportunités. Un taux de chômage à 4 %, vous comprenez que c'est bas et il faut absolument être en mesure de pouvoir recruter au national comme à l'international pour être capable de combler ses emplois. Et pour nous, là, c'est une question de survie. Parce que les entreprises qui décident et qui choisissent Shawinigan le font évidemment pour les parcs industriels que nous avons, pour la qualité de vie, mais ils le viennent d'abord et avant tout pour la main-d'oeuvre. Pour la main-d'oeuvre qu'ils vont réussir à trouver une main-d'oeuvre qui va être fidèle à leurs entreprises, une main-d'oeuvre qui va leur permettre de grandir aussi. Alors, quand on vous parle de 3 000 à 4 000 emplois, je pense que c'est un prélude, éventuellement, tout ce qui va pouvoir se passer chez nous. Alors, il faudra à ce moment-là être rapide sur la gâchette pour être en mesure de pouvoir le faire parce qu'il y a beaucoup, il y a des annonces qui ont été faites dernièrement, il y a d'autres annonces qui vont se faire. Donc, les prochains mois vont être très fertiles en activité économique du côté de Shawinigan. Et quand on parle d'activité économique du côté manufacturier, comme Hélène l'a mentionné ou dans tous les autres domaines, mais en contrepartie de tout ça, il y a tous les secteurs de services qui ont besoin, eux aussi, de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre qualifiée. Et bon, contrairement, parce que j'étais, je vous l'ai dit, avec les gens du Congo où on me disait que presque que le trois-quarts de la population, 60 quelques pourcents, avait en bas de 25 ans. Alors, le Québec est une population qui est vieillissante. Les gens prennent leur retraite, on a besoin de relève, on a besoin de cette force de travail, cette jeunesse. Et je suis convaincu que l'international est une des bonnes solutions pour nous, pour aider nos entreprises d'abord et avant tout, mais en même temps aussi pour aider l'ensemble de notre population à acquérir des connaissances de l'extérieur. Puis, une chose qui est certaine, c'est que je le rappelle, c'est que recruter à l'international, ce n'est pas parce que demain on matche avec un candidat, ce n'est pas parce que demain on a trouvé le candidat qu'il arrive après-demain, ça prend du temps. La moyenne aujourd'hui, selon, parce que le Québec a quand même des accords avec une vingtaine, quasiment une trentaine de pays pour ce qu'on appelle des jeunes professionnels, donc ça peut aller des fois assez vite entre trois, trois, quatre mois, mais en moyenne, c'est quand même toujours aux alentours de sept, entre sept et douze mois pour que quelqu'un arrive avec ses papiers et puisse s'installer. Donc, je dis toujours aux chefs d'entreprise, recruter à l'international, c'est pallier à la pénurie de main-d'oeuvre sur du long terme, mais ça prend du temps et on le voit parce que tous les jours, il y a des entreprises qui matchent avec des candidats et souvent, l'entreprise dit j'en ai besoin rapidement, mais oui, le rapide des fois peut être un peu plus long que quand on recherche, mais je pense qu'au Québec aussi, on le vit des fois, il y a des entreprises qui gardent des postes ouverts pendant plusieurs mois sans pouvoir les combler. Donc, l'international ne fait pas une grande différence par rapport à tout ça. Alors, je vais commencer à regarder si on a des commentaires, des questions parce que je vois que le temps avance et je vais... Moi, si vous permettez, Philippe, j'aurais peut-être juste un dernier petit mot à vous dire. Il y a quand même une mise en garde qu'il faut que je fasse de façon très honnête. Je vous le dis, si jamais vous débarquez à Shawinigan, vous choisissez Shawinigan, prenez pour acquis, vous serez plus capable de repartir parce que vous allez tellement aimer la ville, tellement aimer les gens que vous allez être pris pour vous établir pendant de nombreuses années avec vos familles. Alors, c'est une mise en garde. Si vous mettez des pieds chez nous, attention, c'est ce qui va vous arriver. En tout cas, M. le maire, je suis sûr que ça va être entendu et je pense qu'on aura beaucoup de commentaires. On aura peut-être des défis des gens qui vont dire, moi, je suis prêt à venir vous installer, proposez-moi quelque chose. Ça, c'est sûr que je vais venir. Alors, je vois, on a quand même pas mal de commentaires qui arrivent. J'adhère avec vous. Méthode pour être recruté. L'Afrique regorge de talent. Bon, il y a beaucoup de merci, M. le maire. En tout cas, je pense que vous venez de faire des idoles partout. Je suis électromécanicien. Je suis intéressé pour un poste au Canada. Il y en a qui nous disent j'ai déjà un permis de travail. Ben oui, certains ne vous connaissez pas et donc n'avez pas envisagé de venir en région. Ben oui, il y a aussi des possibilités. Comment faire pour être recruté à l'intérieur ? Je suis enseignant universitaire en génie électrique. Bon, je pense qu'il y aura des opportunités par rapport à ça. Je regardais s'il y avait des questions. Il y a quand même vraiment je suis un ingénieur gestion durable du transport aérien. J'habite au Bamako, j'habite à Bamako, capitale du Mali. Donc, comment je fais pour venir ? Il y en a qui nous écrivent aussi du Congo, Brazzaville. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des gens qui me disent oui Hélène, je suis intéressé par le secteur manufacturier. J'ai une casquette de technico-commercial, ingénieur en électricité, en automatisme. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des gens dans tous les domaines. Bien sûr, il y a des domaines de la restauration, il y a des peintres, peintres en bâtiment, experts en résine et époxy. Alors, je vois qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans tous les secteurs. Je regarde s'il y avait des questions. Alors, est-ce qu'il est possible pour un plombier formé au Cameroun de se faire recruter ? Bon, je pense que la réponse est oui. Maintenant, il va falloir qu'on trouve les entreprises à Chauilly qui recherchent des plombiers, mais je pense que quelqu'un qui est qualifié. Là encore, c'est une personne qui nous dit, je viens d'avoir mon PVT, je suis actuellement en France, je viens d'avoir mon PVT, donc permis, vacances, travail, et je ne sais pas encore quelle ville de la province où me poser. J'ai vu que Montréal, donc là, ça va avec ce que disait M. le maire, j'ai vu que Montréal, le coût de la vie était cher. Bon, je pense que M. Ahmed Walid, vous savez où maintenant en venir vous installer. Je regarde si, non, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais on a beaucoup de gens d'ingénieurs en électricité. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie. On disait que c'était une région de l'énergie. Il y a beaucoup de gens dans le domaine de l'ingénierie, électricité et autres. Bon, on a les carrossiers. Alors, lui, il a un master en technologie automobile. Il y en a même qui nous mettent tout de suite leur adresse courriel. Tellement, ils sont pressés de venir. C'est sûr, M. le maire, je savais qu'avec un discours comme ça, on aurait du monde. Ça, c'est clair. Je vous écoute depuis Haïti. Merci. Côte d'Ivoire, préposé à l'entretien ménager. c'est sûr qu'on a besoin. On a besoin de ces gens-là. Personnel spécialisé dans le domaine hospitalier, donc infirmière, préposée aux bénéficiaires et autres. Là aussi, j'imagine que on va avoir des besoins. Je sais, en fait, il y a tellement de points que je ne sais pas. Ah, il y a un commentaire. Enthousiaste, donne vraiment envie de venir. Il y a une rotation au secteur de la construction. Ah, il y a des commentaires qui apparaissent depuis LinkedIn directement. Je suis très intéressé. J'ai un diplôme en gestion, options, finances et comptabilité. Donc, est-ce qu'il y a des emplois dans la région ? J'imagine que oui. Quand il y a des entreprises, il y a forcément des gens pour les finances. Alors, il y en a qui nous écrivent directement. Moi, je suis prêt à m'installer. Globalement, c'est… J'attends d'avoir une entreprise et je suis prêt à venir. Inspecteur qualité dans le domaine de l'aéronautique. Je pense que tout à l'heure, M. le maire ou Hélène, vous parliez d'emplois aussi dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quels sont les autres programmes d'immigration dans la région ? Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a des gens qui sont des cuisiniers. Donc, j'imagine qu'ils doivent avoir des bons restaurants aussi et qui sont à la recherche, techniciens comptables, aides-soignantes, aides-soignantes. Mais, est-ce que vous permettez, Philippe ? Oui. On parle de cuisiniers, on parle de... Vous savez que la pénurie de main-d'oeuvre est tellement difficile du côté du Québec de Shawinigan, c'est que malheureusement, les restaurants sont obligés souvent de fermer leurs portes le lundi ou le mardi de la semaine par manque de main-d'oeuvre. Donc, un cuisinier, bon, écoutez, un des restaurants les plus en vue de Shawinigan, c'est des personnes qui viennent de l'île Maurice qui sont là, qui ont acheté le restaurant et qui, aujourd'hui, font partie de ceux qui sont les plus en vue comme restaurant. On a des restaurants indiens, on a aussi des restaurants chinois, on a toutes sortes de choses dans le domaine de la restauration et ça, c'est évidemment un secteur d'activité qui est très, très, très en demande du côté des employeurs. En tout cas, j'ai hâte de voir un peu tous les emplois qui vont arriver sur la plateforme par rapport, parce que je regarde tout ça et je pense qu'on est dans tous les métiers, il y a même des gens dans le domaine des ressources humaines. Bon, par contre, M. le maire, je dois vous le dire, il y a quand même, je vous aime, il a écrit je t'aime, je ne vais pas le dire, mais donc là, il y a vraiment de la séduction partout de tous les candidats et vraiment, on est dans tous les secteurs d'activité au niveau des pays, c'est incroyable aussi. Alors là, c'est mon épouse, médecin spécialisé, alors c'est sûr que j'ai envie de dire, malheureusement, c'est que médecin à l'international, c'est compliqué, c'est pas parce qu'on est médecin dans un autre pays qu'on pourrait être médecin ici. Mais on travaille, Philippe, tu permets que je dise, on travaille avec le CIUSSS qui est le regroupement qui fait du recrutement aussi international pour le milieu de la santé. Moi, je travaille étroitement avec la personne qui fait du recrutement de médecins spécialistes. C'est sûr que, comme tu le dis, c'est pas simple, simple pour les équivalences, mais ça se fait et il le recrute beaucoup, beaucoup à l'étranger. Donc, c'est quelque chose, tu sais, on pourrait facilement mettre cette personne-là en lien avec la personne qui a posé cette question-là. Et d'ailleurs, nous, on a été très surpris, mais il y a quelques semaines de ça, en début d'année, on regardait sur notre plateforme et on avait à peu près une vingtaine de médecins avec des médecins spécialisés qui sont présents dans le monde entier qui recherchent des opportunités pour le Québec. Donc, des fois, on sait que la difficulté qu'on a d'avoir un médecin au Québec, on se dit que c'est peut-être une bonne opportunité de regarder ce qui se fait. On essaiera de se mettre en contact vraiment, Philippe, pour ça, parce que je pense que ça peut très bien fonctionner. J'ai parlé à cette personne-là pas plus tard que la semaine passée, donc je pense qu'il pourrait peut-être avoir des matchs pour débuter un processus. Je vois un technicien en radiologie qui est en Algérie. Est-ce que j'ai une chance? Bien, j'ai envie de dire oui. Je pense que oui, la réponse est oui. Je vois qu'il y a des gens qui marquent comment faire pour décrocher une offre d'emploi. Assurez-vous que votre profil est bien rempli sur MoveJob et laissez les choses se faire aussi parce que je rappelle que l'approche de MoveJob, c'est que les candidats ne peuvent pas voir les offres d'emploi et que les entreprises n'ont pas accès à des CVTech. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire en développant la plateforme. C'est vraiment un système de match. Les candidats disent ce qu'ils sont, ce qu'ils savent faire et les entreprises font exactement la même chose. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Quel type d'expérience? Quel type de diplôme? Et c'est la plateforme avec l'algorithme qui matche les dons. Ce qui fait que quand une entreprise reçoit un CV ou un match avec un candidat, c'est 100% qui colle avec parce que souvent les gens disent nous on a affiché un poste à l'international puis tout le monde nous a envoyé son CV. Moi je voulais rechercher un soudeur puis j'ai reçu des CV de boucher d'éducateurs spécialisés puis je ne sais pas quoi leur répondre parce que c'est pas... Nous ce n'est pas possible parce que vraiment c'est un système de matching qui dit puis même si un candidat disait je vais remplir tous les métiers on a plus de 1300 métiers et 30 000 compétences mais ils sont limités à trois métiers différents. Donc choisissez bien vos métiers parce que je parle aux candidats surtout c'est parce que vous ne pourrez pas connecter avec toutes les entreprises. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble je regarde s'il y avait d'autres questions je n'en vois pas je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent alors moi je suis un électricien spécialisé en énergie photovoltaïque est-ce que je pourrais trouver un emploi ? J'ai envie de dire oui je ne connais pas tous les emplois mais je pense que oui donc là tout à l'heure on l'a vu ce message je suis une aide-soignante diplômée je suis très intéressé pour trouver une offre d'emploi de préposé aux bénéficiaires. Ça aussi on le voit c'est des gens qui des fois sont diplômés mais savent que pour arriver dans un nouveau pays il faut peut-être changer de métier ou en tout cas prendre un niveau en dessous donc on voit aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à ça et qui sont prêts à s'engager. Je ne vois pas d'autres questions il y a beaucoup par contre de commentaires beaucoup 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 de commentaires je suis conducteur de poids lourd j'ai 4 ans d'expérience est-ce que je peux trouver ma chance ? Ben oui je pense que 4 ans d'expérience ça commence à faire ça commence à faire beaucoup. Je vais vous laisser la possibilité de donner un peu le mot de la fin alors je vais commencer par toi Hélène mot de la fin qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager qu'est-ce que tu aurais envie de dire aussi bien aux candidats qui nous écoutent puis peut-être aussi aux entreprises qui nous écoutent ? Ben oui effectivement clairement on donne rendez-vous aux entreprises puisqu'il semble y avoir beaucoup de candidats qui après une seule présentation ma foi de Shawi parce qu'on va revenir dans les prochaines semaines comme Philippe le disait donc c'est un survol aujourd'hui en fait pour vous faire découvrir d'abord Shawinigan mais comme Philippe le disait on parlera davantage peut-être de votre projet qui commence avec toute votre installation trouver un emploi et compagnie donc on s'est arrangé pour vous présenter l'offre de services complète en fait de Shawinigan donc je pense que les prochaines les prochaines semaines ce sera ça puis en fait j'ai repensé à ça tantôt pourquoi on est embarqué dans ce projet-là je pense que c'est beaucoup notre saveur à Shawinigan M. le maire en parlait tantôt on a eu à vivre une reconversion économique il a fallu non seulement se retrousser les manches faire la démonstration qu'on était travaillant mais aussi qu'on était innovant et qu'on essaie de faire différemment on ose faire différemment je pense que c'est pour ça en fait Philippe même que le match s'est fait entre toi et nous et aussi qu'on est ma foi la première ville au Québec à part les deux grands centres que les gens connaissent spontanément quand on regarde le Canada le Québec on pense à Québec et Montréal mais on est la première ville en fait hors des grands centres à participer à cette activité-là donc je pense que c'est vraiment la démonstration qu'on cherche à faire autrement mais aussi qu'on porte ça cette façon d'innover constamment dans nos approches alors j'espère juste qu'on se donne rendez-vous pour le prochain le prochain webinaire live appelez-le comme vous voulez selon où on habite sur la planète et puis je suis d'accord puis en même temps je vais même dire quelque chose Hélène qui moi m'a vraiment agréablement surpris c'est que parce que sur notre plateforme c'est plutôt des entreprises qui viennent donc des entreprises qui individuellement travaillent et là c'est que l'approche c'est de dire nous en fait on veut que nos entreprises soient là mais on voudrait le faire de façon collective on veut se donner une belle visibilité plus qu'individuellement et ça c'est dans un monde qui est de plus en plus individualiste je trouve ça bien de se dire en fait on va travailler pour la communauté pour l'ensemble plus que pour telle ou telle personne qui va le faire ou telle ou telle entreprise donc félicitations tu as tout à fait raison j'ai oublié de mentionner ça puis tantôt on parlait de la force du groupe et la façon d'être partenaire ici puis c'est comme ça qu'on le pense et c'est comme ça qu'on le fait ici félicitations alors monsieur le maire mot de la fin pour vous bien vous avez sûrement remarqué que je suis en amour avec la ville de Shawinigan et tout ce que je vous ai raconté c'est pas pour vous vendre nécessairement la ville de Shawinigan c'est parce que j'y crois sincèrement et profondément mais je souhaite surtout que si moi je suis en amour avec cette ville-là bien que d'autres aussi tombent en amour avec la ville ça va combler les besoins de main-d'oeuvre dans un premier temps mais ça va comme je le disais enrichir notre population il faut savoir qu'à chacune des années j'accueille personnellement tous ceux et celles qui débarquent du côté de Shawinigan on fait une grande ici à l'hôtel de ville on fait une grande rencontre avec tous les gens qui proviennent de partout à travers le monde une rencontre où on prend un petit verre de l'amitié avec une petite bouchée de l'amitié et je me permets de rencontrer personnellement chacune des personnes comptez le nombre de villes au Québec au Canada où le maire de la ville veut rencontrer chacune des personnes qui décident de choisir Shawinigan vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup et je termine sur une note et mon père m'a toujours dit choisis un travail que tu aimes dans la vie et tu ne travailleras pas alors ça fait 14 ans que je suis maire ça fait 14 ans que je ne travaille pas et je vous souhaite exactement la même chose choisissez un travail que vous aimez choisissez une ville que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler au plaisir de vous rencontrer ici à Shawinigan et bien merci beaucoup monsieur le maire merci beaucoup Hélène c'est sûr qu'il y a plein plein de questions donc il y a une question qui revient c'est comment on peut accéder aux offres d'emploi en fait mettez-vous sur la plateforme assurez-vous que votre profil soit à jour que votre CV soit à jour et laissez la magie opérer dès qu'une entreprise va matcher avec vous vous pourrez rentrer en contact avec eux puis commencer une rencontre en web et puis je vous souhaite en tout cas chers candidats et candidates que ça puisse matcher et que vous puissiez venir vous installer dans la belle région de Shawinigan donc merci à vous deux Hélène on se reparle très bientôt dans un prochain webinaire les prochaines dates vont être diffusées et puis au plaisir de vous revoir belle journée à vous merci Philippe bonjour à tous merci bonjour à tous